Salut YouTube ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon fichier de suivi de portefeuille en bourse, mon fichier Google Sheet. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il a quand même pas mal évolué depuis ma première vidéo qui date de 2020. Suivre sa performance, suivre son investissement, c'est super important. Et moi, mes courtiers Bourse Direct et de Giro, je ne trouve pas toutes les datas que je veux pour suivre et pour pouvoir mesurer ma performance. Donc du coup, depuis le départ, je me suis fait un fichier Google Sheet. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous partager, téléchargez-le maintenant, le lien est en description. Vous allez avoir un fichier Google Sheet tout neuf et on va parcourir tous ensemble les onglets un par un. Je vais vous montrer comment vous pouvez, vous aussi, avoir le même fichier que moi, voire même, vous pouvez le personnaliser davantage pour qu'il réponde encore mieux à vos besoins. Donc je vous dis à tout de suite sur les écrans. Vamos ! Avant de commencer le tutoriel, je voudrais me présenter pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Je m'appelle Thomas, j'ai 40 ans, je suis papa de deux enfants et dans la vie, je suis salarié à temps plein. À travers ma chaîne, vous allez retrouver tout simplement le parcours de mon investissement en bourse que j'ai décidé de lancer en 2020. Et j'espère, à travers ma chaîne, que vous allez retrouver des vidéos qui vous aident, vous aussi, dans votre investissement en bourse. En parlant d'aide, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui consultent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires et évidemment à partager mon contenu à tous ceux que ça pourrait intéresser autour de vous. C'est parti pour le tutoriel du fichier de suite portefeuille. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat final. Donc la première chose qu'on va faire, évidemment, ça va être de télécharger ce fichier mais complètement nu, complètement vide de data, où vous allez pouvoir mettre vos propres data. Donc la première chose à faire, ça va être de télécharger le fichier Google Sheet qui est en description et qui est également dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez arriver sur ce fichier-là et la première chose à faire, je vous l'ai mis là, mode d'emploi, menu fichier, créer une copie. Vous l'enregistrez dans votre drive et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un nouveau fichier qui s'est créé. Vous êtes propriétaire du fichier et vous pouvez l'éditer comme vous voulez, le modifier comme vous voulez. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, le petit 2, on va commencer par renseigner l'ensemble de nos valeurs qu'on détient. J'imagine que parmi vous, il y en a sûrement qui ont déjà des portefeuilles. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller remplir toutes les datas, aller renseigner tous nos achats, toutes nos valeurs, tous nos actifs qu'on détient déjà en portefeuille pour que tout ce qui est en formule dans le fichier s'autocomplète tout seul. Troisième point, c'est ça, vous allez souvent m'entendre parler et dire prendre une photo de vos portefeuilles. En fait, pour mesurer notre performance mensuelle, annuelle, on va être obligé à un moment donné de prendre une photo de la valeur de votre portefeuille pour pouvoir se comparer, justement, pour pouvoir faire une variation. Donc souvent, vous allez m'entendre dire prenez une photo de votre portefeuille. Souvent, le mieux, c'est de, par exemple, on est le 1er janvier 2025, 1er janvier 2024. Vous l'avez compris, le 1er janvier de la nouvelle année, le premier jour du mois, du nouveau mois, vous mettez dans une cellule la valeur de votre portefeuille. C'est important parce que ça va vous permettre, encore une fois, de vous comparer. On va faire la même chose avec les indices auxquels on veut se comparer. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est vrai que ma performance, en fonction des actifs que j'ai dans mon portefeuille, je veux me comparer à un indice qui serait le CAC 40 ou un indice qui serait le SP500, voire même l'indice World. Peu importe, chacun a ses indices. Ça, c'est pareil, il va falloir aller, en chaque début d'année ou chaque début de mois, aller noter les valeurs de chaque indice. Là, c'est plus facile, vous avez Google Finance, il suffit de taper le nom de l'indice, on retrouve la valeur du jour. Qui va bien ? Et ensuite, l'onglet tableau de bord qu'on a vu, il va venir se compléter automatiquement à la fin, mais il faut quand même y réfléchir et y penser en amont. Parce que si on veut mesurer quelque chose dont on n'a pas les datas, on ne va pas y arriver. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit, si jamais ce fichier, il met à votre disposition, mais si jamais vous voulez le personnaliser, rajoutez d'autres, je ne sais pas, comparaison d'autres datas. Si vous voulez d'autres données que moi, je n'ai pas affichées là-dedans, il faut y penser en amont, en se disant, ok, dans mon tableau de bord, si je vais afficher ça, il faut que derrière, dans mon onglet, j'ai la data qui correspond à ce que je veux afficher. Ça paraît logique, mais je préfère le dire. Et en remarque, voilà, ce fichier a pour but de vous aider, de vous donner une première trame pour avoir déjà un premier fichier de suivi de portefeuille. Mais ça, vous, vous êtes complètement libre, évidemment, vous l'avez compris, le personnaliser comme vous le souhaitez. Attention, Google Sheet, quand vous êtes en format monétaire, il ne comprend pas le point pour le format monétaire pour les décimales. J'ai mis un exemple, si vous tapez 500€.10, il ne va pas comprendre, il faut mettre 500,10. C'est un petit détail, mais au début, moi, j'avais pas mal d'erreurs et je ne comprenais pas. En fait, c'était juste le format de toutes mes sommes en monétaire qui étaient avec des points, alors qu'il faut les mettre des virgules. Donc, évidemment, je vais refaire à un petit peu de pub pour ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager le contenu autour de vous s'il y a d'autres personnes qui sont également intéressées, à laisser des commentaires. Et si besoin d'aide, vous pouvez toujours me contacter. J'ai mis un lien qui renvoie vers cette page, où sur cette page, vous allez trouver les moyens pour me contacter, mes réseaux sociaux, notamment Twitter et Discord. Donc, c'est beaucoup plus facile d'échanger un contrat face à face, et vous allez retrouver mes offres de parrainage chez Bourse Direct et 2Giro, qui sont mes deux brokers. Donc voilà, je voulais, avant de commencer, après remplir le fichier, je voulais commencer par vous indiquer ce que j'avais écrit sur ce premier onglet. Maintenant, on va venir insérer dans le fichier l'ensemble des valeurs qu'on détient en portefeuille. Je vous ai fait deux onglets pour ça, Actif 1, Actif 2. Ce sont les deux mêmes onglets. J'en ai fait deux parce que moi, dans mon portefeuille, à l'heure actuelle, j'ai des ETF et des actions. Je considère que c'est deux classes d'actifs différents, et je veux les mesurer de manière distincte. Donc, le premier onglet, je vais le renommer ETF. Le deuxième onglet, je vais le renommer Action. Vous cliquez droit et vous mettez Renommée. Si vous n'avez qu'une seule classe d'actifs, vous pouvez supprimer un onglet, ou si vous en avez plus que deux, vous pouvez dupliquer les onglets. Donc là, on commence avec l'actif ETF. Évidemment, je vais venir renommer un peu tout ça pour que c'est du sens. De manière générale, je vais vous décrire la page là. Donc, on va lister finalement le ressemble de nos transactions. On veut sur cette page, notre classe d'actifs ETF. On veut savoir à combien finalement cette classe ETF, elle est valorisée, combien on a investi. Et on veut voir son évolution dans le temps pour pouvoir avoir une idée de la performance. Donc ici, on a un premier tableau qui va être là pour montrer la performance historique de notre classe ETF de manière globale, mais aussi de chacun des ETF qu'on étient en borde feuille. Ici, on va avoir un tableau qui va être là pour mesurer chaque année la perf annuelle de notre classe actif ETF. Bref, dans le titre, j'ai mis moins entrée-sortie parce qu'il va falloir évidemment déduire nos entrées et les sorties qu'on va faire au cours de l'année pour avoir une performance nette. Sinon, c'est trop facile. C'est pas que c'est trop facile, mais ça va vous donner des résultats qui n'ont pas de sens si vous ne prenez pas en compte les entrées et les sorties. Parce que typiquement, si on a 100 euros de valeur de notre portefeuille ETF au 1er janvier 2024 et au 1er janvier 2025, on a 1000 euros. Mais qu'entre-temps, on a injecté 900 euros de cash et qu'on a acheté 900 euros d'ETF, notre performance n'a pas fait x10. C'est notre investissement et c'est finalement notre classe d'actifs, notre valorisation qui a fait x10, mais pas du tout notre performance. Donc du coup, il faut bien penser à les retirer. Du coup, ici, vous avez à chaque fois pour chaque année un tableau des entrées-sorties avec une somme pour bien imputer à la performance annuelle. Ici, on a un graphique qui a pour but de représenter la répartition pour voir un petit peu comment on répartit les choses dans la classe ETF. Et ici, voilà, c'est ce que j'ai appelé l'historique des transactions. Ici, c'est le travail un peu chronophage à faire au début. Dans chaque tableau, finalement, un tableau est égal à un ETF. Il va falloir rentrer l'ensemble de vos historiques d'achats. Donc on commence ici. Je vais mettre un titre pour qu'on s'y retrouve. ETF SP500 BNP Paribas, par exemple. On va dire que, alors les chiffres que je vais mettre là sont purement des exemples. Je vais mettre une date, 1er janvier 2023. J'en ai acheté 5. Il valait 15 euros. J'ai 99 centimes de frais. Là, on voit que j'ai automatiquement une formule qui va me calculer combien finalement cet achat m'a coûté au total en incluant les frais. C'est-à-dire qu'on va multiplier les quantités par cours d'achat, mais on va ajouter les frais. Et également, là, on a une formule qui nous permet tout de suite d'avoir le PRU sur cette ligne d'achat. Il a tout simplement divisé le montant total par le nombre de quantités. Donc là, on va dire qu'on a fait plusieurs achats dans l'année. Je vais essayer d'aller vite. Du coup, il faut remplir ces tableaux. Et à force de remplir ce tableau, vous allez avoir des chiffres qui vont évidemment se compléter, qui vont vous permettre de mesurer et d'optimiser vos investissements. Donc là, on va tirer pour voir la même chose. Donc là, on constate que j'ai eu mes formules à chaque fois qu'elles sont faites et que j'ai un PRU. Donc, on constate que j'ai une ligne totale finalement. Donc cet ETF SP500 BNP, j'en ai 15 parts. Pour un total, un montant total investi de 160,96 centimes d'euros et que j'ai un PRU à 15,86 euros. Donc du coup, on fait le même exercice sur le deuxième tableau. Je vais mettre un autre ETF, par exemple l'Eurostock 600. Je vais prendre les mêmes dates. Je vais prendre les mêmes datas finalement. Évidemment, ce ne seront pas les mêmes dans la réalité, mais c'est juste pour que vous compreniez, pour qu'on perde moins de temps. Ici, on va mettre des chiffres complètement différents. Voilà. Ici, on a 0,99 centimes, ne ferait toujours. Et les mêmes formules sont, enfin, ce sont exactement les mêmes formules. Donc, on va retrouver le même raisonnement dans tous les tableaux. Encore une fois, si vous avez plusieurs ETF, copiez, collez le nombre de tableaux. Maintenant, une fois qu'on a renseigné l'ensemble de nos transactions, de nos achats sur tous nos ETF, on va remonter, on va revenir ici. Et là, finalement, de ce tableau, chaque ligne va être égale à un ETF. Donc ici, on a deux ETF. Donc, on va, moi, je vais prendre le titre déjà. Donc là, on est raccord. Et finalement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aller chercher à chaque fois dans la ligne totale. Donc, SP500, on a 15 parts. La somme d'achat pour le SP500, elle est là. La répartition, on va la calculer après. Le PRU, il est là. On va faire pareil pour le stock 600. On va aller chercher la cellule. Total. Le total d'achat. Et le PRU. Donc voilà. Donc là, on a déjà commencé à remplir notre tableau du haut. La répartition, elle va être simple. C'est-à-dire, combien, finalement, pèse chacun des ETF par rapport à la somme totale qu'on a investi. Donc, on va diviser tout simplement la somme des achats ici. Diviser par cette somme-là. La somme, en bas, on va la figer parce qu'elle ne bouge jamais de cellule. Donc, on a toujours le même repère. Et là, on va juste tirer. Donc, on voit qu'effectivement, là, le SP500, je suis investi à 50,63%. Et que l'Eurostock à 49,37%. Donc là, on voit que le graphique, il s'est généré automatiquement, mais il doit y avoir un souci. Donc, le mieux, ce que je vous conseille, quand c'est comme ça, c'est de le fermer. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner. Alors, vous sélectionnez les deux premières lignes. Vous appuyez sur Control. Et hop, vous sélectionnez ces deux-là. Vous mettez Insertion Graphique. Voilà, la graphique qui arrive. Donc, le graphique en colonne, comme ça, ne va pas dire grand-chose. Donc, on va aller chercher. Moi, j'aime bien le rond. Et je vais personnaliser en 3D. On voit automatiquement qu'on a les bonnes légendes avec le titre de l'ETF et son pourcentage. Si vous voulez modifier un peu le style. Les couleurs, vous cliquez là, par exemple. Vous avez la couleur qui est là. Vous voulez mettre du violet. Ici, vous pouvez cliquer. Je vois un peu sur la légende. Enfin, voilà. Je vous laisse personnaliser les choses comme vous voulez. Mais voilà. Là, déjà, on a rempli nos datas. On a un premier graphique qui est intéressant. Et maintenant, on va continuer à remplir ce tableau du haut pour avoir une idée de l'évolution. Pour mesurer la partie droite du tableau ici, en fait, on va s'aider d'un code. Moi, je prends le code Google. Mais je vous ai laissé une colonne pour le code Yahoo. Ça peut être aussi une façon de personnaliser son tableur. Je vous laisse aller voir l'ensemble des datas que vous pouvez avoir avec le code Yahoo. Mais moi, je vais utiliser le code Google. Et ce qu'on va aller chercher, c'est le prix en live. Donc, on voit que quand on clique dans la cellule, on a une formule qui est Google Finance. H6, ça va être la valeur qui est à gauche. Le code Google. Et il va nous retourner le prix Price en anglais. Donc, comment on fait pour avoir finalement ce code Google ? Par rapport à notre ETF SP500. Moi, la manière la plus fiable que j'ai trouvé, c'est d'aller sur la page officielle de cet ETF-là et de copier-coller son isine. Là, vous êtes sur la page BNP Paribas ETF SP500. Isine ici, on copie. Parce que souvent, en plus, si vous tapez le nom, des fois, il y a des ETF qui se ressemblent à quelque chose près. Ça va être dans la manière de distribution qui va être différente. Il va être distribuant, il va être capitalisant. Et vous pouvez vous tromper, en fait. Donc, la meilleure façon, la plus fiable, c'est vraiment de copier-coller le code d'isine. Vous allez sur Google Finance et vous le collez. Là, on voit déjà que le ticker, c'est ESE pour ce TTF-là. Parce que EPA, ça veut dire PA. Donc là, c'est ESE.EPA. Alors, c'est un peu tricky dans Google Sheet parce qu'il va falloir inverser tout simplement cette formule-là. Au lieu d'écrire ESE 2.EPA, on va écrire EPA 2.ESE. Donc, il faut le savoir. Mais en tout cas, le ticker pour cet ETF-là est ESE. Et si on avait été sur Yahoo en copiant le leasing, encore une fois, on voit encore qu'il affiche ESE.PA. Donc, on voit bien que ESE est bien le ticker. Donc, on retourne sur notre Google Sheet. Et on va mettre ESE.EPA 2.ESE. Attention à bien respecter la casse, pas d'espace. Et là, vous allez voir qu'il va m'afficher automatiquement le prix en live. Et du coup, immédiatement, j'ai un taux de variation et j'ai une performance par rapport à mon PRU. On voit que je l'avais acheté à 15,06 euros. Il est à 23,02. Donc, je fais une performance de 45%. Qu'à l'heure actuelle, en live, j'avais acheté pour 160,96 euros de TF-SP500. Mais aujourd'hui, ça représente 345,30 euros. Et donc, du coup, je fais un gain de 184,34 euros. Donc, tout simplement, ici, la somme en live, vous allez multiplier les quantités par le prix en live. Et pour savoir si vous avez un gain ou une perte, tout simplement, vous allez comparer les sommes en live par rapport aux sommes investies. Et on va faire la même chose pour le deuxième ETF. Donc, je le connais. C'est l'EPA 2.ETZ. Et de la même manière, il va tout de suite compléter les formules. Il est un petit peu long. Allez. Les loading. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire, déjà, c'est qu'ici, vu qu'on a que deux valeurs en portefeuille, ici, vous pouvez supprimer les valeurs. Il met un peu de temps, là. Chargement des données. Voilà, c'est arrivé. Donc, là, il a bien rempli les valeurs. On voit qu'on a, pareil, notre évolution, les sommes en live, et notre gain en euros. Ici, on voit qu'il est resté sur des pourcentages. Donc, on va changer le format, parce que nous, on est en format nombre. On va mettre nombre. Et ce sont tous, c'est une somme d'argent, donc on va mettre monnaie. Et donc, là, on voit bien qu'on a notre somme, finalement. Combien, aujourd'hui, représente notre portefeuille ETF ? On avait acheté pour 317,91 euros au départ. Aujourd'hui, il vaut 523,86 euros. On a un gain de 205,95 euros. Et la performance historique, je l'ai mise ici. Donc, on fait sur notre portefeuille ETF, on fait un gain de 64,88%. Il suffit de comparer. C'est un taux de variation, finalement, entre cette valeur-là et cette valeur-là. La valeur d'arrivée par rapport à la valeur de départ. Donc, là, on est bon. On a notre performance historique. On a, pour chaque ETF, la performance historique, également. Là, je le répète, c'est la performance historique du portefeuille ETF. Donc, là, on est plutôt bon. Maintenant, ce qu'on veut calculer, c'est la performance annuelle de notre classe d'actifs ETF. Année après année, je veux savoir combien j'ai fait en performance avec cette classe d'actifs-là. Donc, en fait, ça se passe à travers ce tableau-là. On voit que j'ai mis trois colonnes. Les colonnes années, colonnes montant et colonnes de performance. Donc, on va exprimer mon pourcentage. Donc, là, il faut comprendre un petit peu la logique. Ce qu'on veut, finalement, c'est assez simple. C'est au jour J. Là, aujourd'hui, on est le 15 février 2024. Je voudrais savoir quelle est ma performance en 2024 de ma classe d'actifs ETF. Donc, il faut que je compare ma valeur de mon portefeuille, de la classe d'actifs ETF du jour J, à la valeur de départ qui est le 1er janvier 2024. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai pris une photo en indiquant 1er janvier 2024 et j'ai mis dans le dur la valeur de mon portefeuille ETF au 1er janvier 2024. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire tous les ans. Il va falloir figer votre valeur parce qu'on va s'appuyer là-dessus pour calculer nos performances. Donc, là, ici, j'ai un montant, tout simplement. Donc, le montant va être égal à quoi ? Va être égal aux sommes en live, en cours que j'ai dans mon portefeuille ETF. Donc, on voit bien qu'il va chercher la somme de 527,61 euros. Mais il ne faut pas oublier d'imputer les entrées et les sorties que vous allez faire dans l'année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous achetez pour 1 000 euros d'ETF, ce n'est pas pour autant que votre performance a fait plus de 1 000 euros. Non. Donc, il faut bien imputer les achats et les reventes qu'on va faire au cours de l'année. Si vous n'en faites pas, ça restera à 0. Si vous faites des achats, ça va venir gonfler. Si vous faites des ventes, ça va venir 10 000. Donc, le montant ici prend bien les sommes investies en live, moins les achats et reventes. Et ici, la perf, finalement, elle est à 0%. Ah oui, je ne fais pas la formule, on va le faire ensemble. C'est un taux de variation, tout simplement. Donc, on va faire un taux de variation de la valeur à l'instant T, moins la valeur de départ qui est ici. Et on va la diviser par la valeur de départ. Et on va l'exprimer en pourcentage. Donc là, on fait une perf qui est un peu loufoque. Mais on voit bien que ça correspond à notre exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un portefeuille qui fait 527 euros. Mais au 1er janvier, c'est 100 euros. Donc, on a bien fait un x5. Donc, du coup, on a bien une performance de 427 euros. Quand on va passer à l'année 2025 ? Je vous décris aussi le raisonnement qu'il faut avoir à l'année N plus 1. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'en fait, il va falloir venir figer ces valeurs-là. Donc, le 1er janvier 2025 ou 31 janvier 2024, on va mettre à jour les datas ici. Donc, au 1er janvier 2025, si votre portefeuille vaut 1000 euros, vous inscrivez 1000 euros. Et ces valeurs que vous avez là, surtout, il faut les figer, il faut les écrire dans le dur. Il faut supprimer les formules. Les formules, vous pouvez prendre les deux cellules et les dupliquer sur les lignes dans-dessous. Mais par contre, ici, vous tapez à la main la valeur que c'était. Parce qu'en fait, si vous gardez vos formules ici, vu qu'elles sont indexées sur ce qui se passe là, ça va bouger. En fait, ça n'a pas de sens. En 2024, l'année, elle est finie. Le montant et la performance, elle est figée. En 2025, là, ça bouge parce qu'on sera dans l'année 2025. Donc là, tout simplement, il faut écrire dans le dur. 527,61 et là, 427 %. De manière à ce que vous les ayez de façon permanente. Qu'elles ne soient plus impactées par les valeurs qui sont ici, qui vont évoluer. Ça, c'était la petite gymnastique quand on passe à une année N plus 1. Là, ensuite, je vais vous montrer la gymnastique quand on fait des achats et des reventes. Donc en fait, si vous faites un achat, par exemple, de cette ETF-là, nouvel achat, on va ajouter une ligne dans le tableau. Donc là, je vais l'ajouter en dessous. Première chose à faire, c'est attention quand on rajoute une ligne. Encore une fois, les cellules, il y a des formules. Il faut voir s'ils apprennent bien l'ensemble des datas. Donc là, on voit bien que les sommes ne prennent pas la dernière ligne que je viens d'ajouter. Donc on les rajoute à la main. Et le PRU ici. Alors moi, le PRU, je fais une moyenne pour des vrais. Où finalement, ici, au numérateur, je vais chercher mes quantités fois mon PRU. Et au dénominateur, j'ai la somme des parts. Donc je vais chercher les nouvelles quantités. Et donc ici, admettons qu'on achète aujourd'hui, en 2024, trois ETF. On passe bien à 18. On va acheter à 22 euros. On a toujours nos frais. Et là, en fait, vu que ce sont des formules, on a juste à prendre la ligne du dessus et la tirer. Donc on voit automatiquement que les sommes investies se sont mises en live. Ou ont été modifiées en live. Pareil pour le PRU. Si on voit ces deux données-là, 304.94 et 16.94, on les retrouve ici. Donc le tableau a été mis à jour. On voit qu'on a la performance qui a évalué. Les gains aussi, forcément. Et surtout, c'est ici. Il va falloir venir faire un travail manuel. C'est-à-dire rajouter la ligne qu'on vient d'acheter. BNP 500. SP 500, pardon. Encore une fois, là, vous mettez le titre que vous voulez. C'est juste pour savoir qu'on vient d'acheter de l'ETF SP 500. Donc autant mettre la même ligne. Et ici, on va rajouter l'achat qu'on vient de faire en 2024. Donc on va aller choisir la cellule qui se trouve ici. J'ai bien eu, je viens bien d'acheter pour 66,99 euros d'ETF SP 500 le 15 février 2024. Automatiquement, la valeur est insérée ici. On voit qu'ici, on a une somme de toutes les valeurs qu'on va pouvoir rentrer ici. Et on voit que ça a eu un impact sur la performance. Si je fais un CTRL Z, vous allez voir. 497. Si je fais, je reviens. 430. Donc on va bien qu'on prend en compte nos achats aérogantes. Si, donc si vous faites d'autres achats dans l'année, à chaque fois que vous faites la même manip, vous ajoutez des lignes. Évidemment, si on arrive en 2025, attention, la ligne, il ne faut plus l'imputer dans la colonne 2024, mais bien dans la colonne 2025. Et si, admettons qu'on avait fait une vente partielle, au lieu d'en acheter 3, j'en avais vendu 3. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on met juste un moins ici. Donc on avait 15 parts, on est bien à 12 parts. Le cours d'achat, les frais, vous pouvez le mettre. Il faut les mettre, évidemment, pour qu'on puisse avoir une idée de la vente du montant qu'elle représente. Mais ici, votre PRU, il ne fait plus sens. Parce qu'en fait, vous aviez 15 ETF, SP500, un PRU de 15 euros. Vous vendez 3 parts, votre PRU n'a pas bougé. Parce que les PRU, c'est par rapport aux sommes au moment où vous avez fait vos achats. C'est une moyenne de votre, enfin, ça a pris de revient unitaire par rapport à l'ensemble de vos achats. Donc là, vous faites une vente, il n'y a pas besoin d'avoir de PRU. Mais faites attention, il ne suffit pas juste de le supprimer ici. Il faut ici, de supprimer de la valeur là. Donc c'était la dernière ligne qu'on avait ajoutée. Il faut bien supprimer cette dernière valeur ici. Et ainsi qu'au dénominateur, l'enlever. On va bien retrouver sur, on va bien retomber sur notre PRU de 15 euros 86, pardon. Donc voilà, et du coup là, la vente, bon là, évidemment, c'est assez indexé toute seule, mais on aurait fait la même manip. On aurait mis le montant de l'ETF, on aurait mis le montant. Et on se rend compte qu'ici, la performance a bougé. Donc voilà, c'est bien une gymnastique à prendre. Ce n'est pas très compliqué. Mais voilà, sachez qu'en fait, à chaque fois que vous allez faire du mouvement des achats ou des ventes, il faut l'insérer dans vos tableaux. Et si jamais vous faites une vente totale, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous décidez de revendre l'ensemble de vos ETF SP500. En fait, c'est comme si, il n'existe plus dans votre portefeuille. Donc en fait, ici sur le fichier, c'est comme si le tableau était vide. Et quand on vide un tableau, on se rend bien compte qu'ici, on n'a plus la ligne dédiée à cet ETF. On voit qu'il reste des choses, vous pouvez les supprimer. On voit bien que plus que le graphique, forcément, il n'y a plus qu'une seule valeur. On voit que votre PERF et les montants investis ont été mis à jour. Ici, en fait, vous n'avez pas besoin de mettre une ligne entrée-sortie puisque vous êtes définitivement sorti. Donc en fait, vous pouvez la supprimer. Et en fait, moi, mes achats-reventes, on le verra tout à l'heure, mais quand je fais une revente totale d'un actif, d'une ligne, je viens les insérer dans un onglet achats-reventes. Mais ça, on verra. On verra ça tout à l'heure. On enchaîne avec le deuxième onglet qui correspond à notre deuxième classe d'actifs qui sont les actions pour nous. Dans notre exemple, c'est exactement le même onglet que l'onglet ETF. Les mêmes formules, les mêmes règles, les mêmes comportements, la même logique. Donc en fait, je vous ai fait gagner du temps. J'ai tout rempli plutôt que de recommencer à chaque fois à remplir les choses une par une. Mais voilà, j'ai inscrit deux valeurs comme si j'avais deux actions en portefeuille. J'ai inscrit mes transactions. Je les ai rappelées dans le tableur du haut. Et avec le code, on a bien évidemment les prix en live avec les évolutions, les gains, les pertes qui vont automatiquement se calculer puisque j'ai les formules qui sont indexées. Là, pareil, on a toujours notre tableau de performance. Là, on a toujours notre tableau si on fait des entrées ou des sorties dans l'année. Donc c'est la même logique. Pensez bien surtout à deux choses une fois que vous avez rentré vos transactions. Au cours de l'année, si vous faites des achats ou des reventes, il faut les indiquer ici de manière à ce que votre performance les exclue et que votre performance soit calculée de la bonne façon. Et pensez à une deuxième chose, c'est que là, on est en 2024, arrivé en 2025, il faudra faire le même exercice de figer votre valeur au 31 décembre 2024 ou au 1er janvier 2025 avant l'ouverture. De la figer. Comme ça, vous pourrez avoir un calcul de perf qui est fiable. Donc voilà, vraiment, même logique. Si vous avez un troisième actif, dupliquez un troisième onglet. Mais voilà, et avec les mêmes règles et les mêmes tableaux et la même logique. Ensuite, je vous conseille d'aller sur l'onglet portefeuille. On va voir effectivement qu'il y a déjà des valeurs qui ont été pré-remplies. Ici, on a plusieurs tableaux. Je vais commencer par celui-là. Où en fait, on va voir le capital investi en cours. Donc on voit bien que là, on a une partie ETF actions qui correspond à deux actifs. Si on en avait un troisième, il faudrait rajouter une ligne. Et en fait, là ici, il va tout simplement prendre la valeur qui est dans l'onglet ETF cellule K12. Si on voit bien, ça correspond bien à la somme qui sont investies en live. Pareil pour les actions. Il va chercher la valeur actions K17. Action K17 est ici. Donc du coup, à chaque fois que vous allez mettre vos onglets des classes d'actifs à jour, automatiquement, ici, les valeurs vont se mettre à jour également. Là, les liquidités pour le moment, elles sont vides. À vous de mettre, je ne sais pas, peut-être que vous avez 200 euros de liquidité, ça. La liquidité, malheureusement, je ne peux pas le rendre automatique. C'est à vous, en plus, de le remplir à la main. Puis en plus, des fois, vous allez avoir des dividendes. Donc des fois, vous allez avoir des ventes. Vous allez faire des reventes. Et du coup, vous allez avoir de l'argent qui augmente votre poche de liquidité. Des fois, vous allez faire des achats. Donc c'est à vous de manuellement venir renseigner cette valeur à chaque fois qu'elle bouge, finalement. Et donc du coup, ici, on a le total de la somme investie, qui est tout simplement une somme des trois. ETF plus action plus liquidité. Ici, on voit qu'on a une formule qui ne marche pas, parce qu'ici, je veux faire un taux de variation. Je veux calculer la performance par rapport, tout simplement, au capital en cours par rapport au capital que j'ai investi. Donc ce tableau-là, il est simple. C'est pareil, c'est une somme. Les trois lignes qui sont au-dessus. Donc on va mesurer le capital qui est investi. Donc si vous avez fait un versement initial, mettez-le là, on va dire 1 000 euros, par exemple. Versement programmé et versement ponctuel, on voit qu'en fait, ce sont des formules dedans. Elles vont où ces formules ? C'est assez simple. Ici, je veux faire la somme. Je veux mesurer la somme des versements programmés que j'ai fait. Et ici, je veux mesurer la somme des versements ponctuels que j'ai pu faire tout au long de mon investissement en bourse. Donc en fait, j'ai ici des tableaux année par année et mois par mois où je vais mesurer ce que j'investis de ma poche. Donc moi, vous le savez, j'ai par exemple des versements automatiques de 75 euros tous les mois qui partent sur mes deux comptes. Donc ici, en versement programmé, on pourrait le dupliquer sur toute l'année. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le faire au fil des mois. Donc pour le moment, on n'est qu'au mois de février. Donc je vais mettre deux versements qui sont passés. Donc on voit bien qu'ici, j'ai une ligne totale qui prend les versements ponctuels plus les versements programmés. Et comme du coup, ici par contre, la somme, elle va prendre la somme de cette colonne-là. Donc du coup, on voit bien que pour le moment, je n'ai que 75 euros deux fois. Donc on est bien à 150 euros. Et pareil, si vous avez des versements ponctuels, admettons qu'en février, vous avez fait 50 euros en plus, ici, automatiquement, il va faire la somme de toute la colonne. Donc on voit que pour le moment, il n'y a que 50 euros de renseignées. On voit ici qu'effectivement, ça vous donne une idée pour savoir qu'au mois de février, finalement, vous avez investi sous 125 euros parce que vous avez fait un versement ponctuel en plus. Donc moi, c'est des données que j'aime bien avoir à l'esprit. Encore une fois, vous pouvez les garder, vous pouvez les détailler encore plus. Mais je vous ai, voilà, je vous ai comme ça, j'ai mis plusieurs tableaux. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, il va falloir avoir une idée du montant des apports que vous apportez parce que quand on va vouloir calculer la performance annuelle de votre portefeuille, c'est comme pour les onglets ETF et actions, quand on calcule une performance annuelle, il faut enlever les apports qu'on a fait. Ensuite, ici, on va passer... Du coup, ici, vous avez vu, le chiffre s'est mis à jour. On a bien un taux de variation entre cette valeur-là. Pardon, taux de variation, il est là. Cette valeur-là par rapport à cette valeur-là. Et donc, on est bien à un pourcentage, enfin, une hausse du capital de 25% et un gain de 310 €. Ici, on va passer sur ce tableau-là à droite. Donc ici, en fait, c'est là où je vais calculer la performance globale de mon portefeuille année après année. Donc là, la première chose à faire ici, c'est de renseigner la valeur du mois de janvier. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est une valeur qu'on va inscrire dans le dur parce qu'on est déjà au mois de février. Et l'idée, c'est de chaque année, en début d'année, d'aller prendre une photo de la valeur de son portefeuille. Donc là, pour l'exemple, je vais dire qu'il faisait 900 €. Aujourd'hui, en cours, il faut reprendre la cellule qui est en G7. C'est votre capital en cours. Donc cette cellule va automatiquement s'actualiser. Les apports, ici, c'est quoi les apports ? C'est tout simplement la somme de l'ensemble de vos versements ponctuels plus la somme de l'ensemble de vos versements programmés. C'est comme ça qu'on va savoir combien j'ai fait d'apports tout au long de l'année 2024 parce qu'on est bien dans l'année 2024 ici. Ensuite, c'est année après année. Donc du coup, j'ai mes apports. Et donc ici, j'ai calculé finalement la valeur de mon portefeuille sans les apports. Donc du coup, si vous cliquez dessus, vous allez avoir une formule M12-M13 donc c'est bien M12-M13 1310 et donc du coup, là, ça me permet d'avoir de connaître le gain de mon portefeuille sans prendre en compte les apports. Ce que je fais, c'est que je prends ma valeur qui est sans apport et je la compare à ma valeur de janvier. Donc ici, vous avez finalement votre valeur à l'instant T mais sans les apports et on la compare à la valeur qu'on avait au mois de janvier. Et ici, pareil, on fait la performance. C'est un taux de variation entre cette valeur que j'ai à l'instant T aujourd'hui par rapport à la valeur que j'avais au début. Et vu que cette valeur à l'instant T ne comprend pas les apports, ça ne biaise pas votre performance. Donc là, j'ai des chiffres un peu loufoques encore une fois, c'est l'exemple. Et après, année après année, il va falloir avoir la même logique. C'est-à-dire qu'ici, on se projette, on est le 1er janvier 2025 et il va falloir reprendre la première valeur de l'année. On l'inscrivait dans le dur. Pareil ici, du coup, vous avez des formules. Tous ces chiffres-là, celui-ci non, parce qu'il fait référence à son bon tableau, mais le en cours ici et le sans rapport ici, il va falloir les mettre à jour et les inscrire dans le dur à la main. Parce que sinon, encore une fois, si vous laissez les formules derrière, dès que ça va bouger, tout va bouger ici alors que l'année 2024 sera finie. pensez bien à faire ça à chaque fois quand on passe d'une année à l'autre, figer l'année qui est terminée et paramétrer l'année en cours qui arrive. Je vous l'ai dit, il suffit de reprendre la valeur du 31 décembre de l'année N-1 ou du 1er janvier de l'année N une fois que les marchés ouvrent. Ici, en cours, finalement, on reprendra toujours la valeur qui est en G7 parce que finalement, c'est toujours capital qui est en cours. Après, les apports ici, je pense que les formules sont bonnes à vérifier mais c'est toujours la somme de la colonne de versement ponctuelle plus la somme de la colonne de versement programmée. Là, l'opération reste la même. Ainsi de suite, vous avez juste à dupliquer les opérations d'une année sur l'autre. Maintenant qu'on a vu l'onglet portefeuille, on va voir les autres onglets qu'on a dans le fichier. On a vu l'onglet portefeuille, on a vu les deux onglets classe d'actifs. Là, maintenant, je vais vous décrire l'onglet dividendes, comment ils fonctionnent. Moi, on fait ce que je veux, c'est tout simplement mesurer les dividendes que je touche chaque année par entreprise et par mois. Là, vous avez dividendes 2024. Vous avez un tableau pour l'année 2024 que j'ai tout simplement dupliqué pour l'année 2025 et ainsi de suite. On peut dupliquer les tableaux. Ici, on voit qu'on a une colonne où on va inscrire les noms de nos valeurs et ici, on voit qu'on a tout simplement les mois de l'année. Là, je vais faire un exemple. J'avais dans le portefeuille Air Liquide. Je vais renseigner Air Liquide. J'avais Vinci aussi. On va dire que Air Liquide m'a versé un dividende de 10 euros au mois de mars et je ne sais pas 5 euros au mois de septembre et que Vinci a versé 8 euros au mois de mai et 12 euros au mois de septembre aussi. Là, on peut voir plusieurs choses. On peut voir que pour l'année Air Liquide, on sait que j'ai un total cette année, Air Liquide m'a versé un dividende de hauteur de 15 euros et qui m'a versé 10 euros en mars et 5 euros en septembre. Vinci, la même chose, 20 euros sur l'année avec 12 euros au mois de septembre et 8 euros au mois de mai. On peut aussi avoir un raisonnement en colonne où on se dit moi, j'ai touché 17 euros de dividende au mois de septembre, 8 euros de dividende au mois de mai, 10 euros au mois de mars et c'est ce que j'ai un petit peu illustré ici pour voir les graphiques. Là, j'ai repris les dividendes touchés par mois donc là, vous allez avoir les calculs sont automatiquement faits. C'est-à-dire que septembre, il va chercher la valeur qui est ici. Pour chaque mois, on a la valeur qui est en bas de tableau correspondante. On a un total ici forcément qui fait la somme de tous les dividendes touchés qui est exactement la même que là. Là, vous avez un graphique que je vous ai mis. Je pense qu'il va automatiquement se compléter et qui nous permet d'avoir un rendu graphique de quand est-ce qu'on a touché le dividende et de combien. Je pense qu'on peut le personnaliser ici. Peut-être libellé de données. On peut avoir quelque chose comme ça. Libellé de données pour si vous voulez avoir un graphique un peu plus parlant. Après, libre à vous de personnaliser le graphique comme vous le souhaitez. Là, c'est mois par mois au sein de l'année. Ce que je voulais aussi, c'est avoir un graphique sur l'année. C'est-à-dire que là, je sais qu'en 2024, j'ai touché 35 euros. Mais je vais les comparer année après année. Et comme ça, j'aurai un graphique si en 2025, ici, j'ai dit une bêtise mais j'ai une valeur de 150 euros. Automatiquement, je vois l'évolution des dividendes que j'ai touchés au fil du temps. Donc, je vous ai mis les montants. J'ai fait un petit pourcentage, un taux de variation encore pour voir à peu près de combien ça va progresser. Mais voilà, je voulais avoir deux notions importantes. Une vision, on va dire, mensuelle de l'année en cours et après une comparaison année après année. Mais sans comparer mois par mois et entreprise par entreprise. Donc voilà, ça c'est la première chose que je vais vous montrer sur ce tableau, cet onglet de dividendes. Et je voulais vous montrer aussi une autre chose, c'est que je calcule à travers cet onglet aussi une idée de rendement. Donc comment je construis cette idée-là ? C'est qu'en fait, ici, pareil, toujours comme dans les autres onglets, un tableau égale une valeur. Donc là, on va mettre Air Liquide. Je vais vous faire un exemple pour Air Liquide, mais je pense que ensuite, il suffit juste de dupliquer cette logique. Donc là, j'ai Air Liquide en 2024, le montant de mon investissement à moi. Donc combien j'ai investi en 2024 ? Donc en fait, je vais aller chercher ma valeur qui va être dans mon onglet actions, puisque là, c'est une action. Et je vais aller chercher. Alors, faites attention, là on est sur la valeur investie en 2024. Bon là, mon exemple n'est pas bon parce que c'est du 2023, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il faut bien prendre les valeurs de l'année en cours. Donc là, je vais faire comme si c'était 2024 et je sélectionne cette cellule. on voit qu'il y a un montant de 165,99 euros. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la somme des dividendes que j'ai touché de Air Liquide en 2024, ce qui est cette ligne-là, ici, 15 euros. Et automatiquement, là, je vais avoir une idée du rendement. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la valeur touchée par la valeur investie. Là, j'aurai une idée en rendement de 9%. Ici, on a des totales. C'est intéressant à les garder parce qu'en fait, il va falloir des fois comparer calculer le rendement sans pour autant qu'on ait fait des achats en 2025. Je me projette, admettons qu'on est en 2025, je n'ai pas réinvesti dans Air Liquide, j'ai toujours gardé la même position, mais par contre, elle a augmenté son dividende. Elle m'a versé 18 euros. Donc là, on a en monétaire. Donc du coup, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement diviser 18 euros sur cette valeur-là. On a un rendement qui est meilleur. Et ici, on va avoir un rendement global de, OK, sur l'investissement Air Liquide depuis que j'ai commencé en 2024, j'ai touché 33 euros alors que cette ligne m'a coûté 165 euros qui représente un rendement de 19,88%. Voilà, c'est une petite logique. Est-ce qu'elle est son portion fiable ? Je ne sais pas, mais moi, je voulais avoir cette idée-là à l'esprit. Je voulais le mesurer. Donc du coup, après, quand vous avez une autre valeur, vous faites la même logique qu'on vient de faire, vous le dupliquer. Encore une fois, faites attention là pour l'exemple, mes achats étaient en 2023. Donc en fait, je n'aurais pas dû les mettre en 2024, mais c'était pour vous montrer la logique, comment on remplit chacun de ces tableaux. Donc maintenant, je vous propose de passer à l'onglet achats-reventes qui est juste à côté de l'onglet de dividendes. Ici, c'est un tableau tout simple où je vais lister l'ensemble des mouvements que j'ai fait au sein de mon investissement en bourse. Et donc du coup, l'idée, c'est de voir, ici, j'ai fait une somme qui est indexée sur cette colonne-là. L'idée, c'est de voir si j'ai gagné de l'argent ou si j'en ai perdu avec l'ensemble de mes mouvements. Donc là, je vais prendre un exemple. Je vais revendre la totalité de ma ligne Air Liquide que j'ai dans mon portefeuille actions. Donc, dans un premier temps, on va avoir la partie achats-renseignés puis après la partie vente. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord, alors le chandade, vous pouvez ne pas le mettre dans le temps, j'ai été investi sur cette valeur puisque vu qu'elle va disparaître de mon onglet actions, au moins avec l'historique, j'ai une petite idée. Donc du coup, là, on va sur actions. J'ai acheté ma première action Air Liquide le 1er mars 2023. Là, combien, quelle est l'action c'était Air Liquide ? En quantité, vu que je fais une vente totale, je vais prendre la totalité de mes actions. Donc j'en ai trois. Donc je vais prendre trois. Mon cours d'achat, je vais aller prendre tout simplement mon PRU. Donc, mon PRU qui est ici à 155,66 euros. Je ne peux pas aller chercher. J'aurais pu faire ça égal la cellule, mais je ne peux pas parce qu'en fait, vu que j'ai vidé le tableau derrière, en fait, ça n'aura plus de sens si je mets une nouvelle valeur. Donc en fait, je les mets à la main manuellement. Par contre, ici, vous pouvez faire une formule où le total d'achat est tout simplement égal à votre quantité fois votre cours d'achat. Ce qui fait 478, 466,98 euros. Et si on va dans l'onglet actions, on retrouve bien le même prix. Donc on a bien la même dépense. Et maintenant, on va dire que j'ai vendu aujourd'hui et le 15 février 2023. J'en ai vendu trois. Le cours vendu, vers l'équipe, je crois que c'est assez haut, on va dire 175 euros. et j'ai eu des frais. Donc on va dire 0,99. Et donc du coup, ici, vous avez une formule qui va calculer l'argent que vous avez touché grâce à cette vente qui est les quantités fois le cours moins les frais. Et donc du coup, ici, ça me permet de voir que j'ai fait un gain de 57,03 euros et j'ai fait une performance de 12,21% sur l'action. Ici, on voit que j'ai pas la mise en forme conditionnelle. Je vous montre comment faire. Ah, vous cliquez droit. Afficher plus d'action, mise en forme conditionnelle. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà dire que quand la valeur est supérieure à 0, alors, vous pouvez mettre un fond. Moi, j'ai pas besoin du fond. Je préfère juste que le texte soit en vert. Mais ça, c'est personnel. Vous pouvez le faire avec des fonds. Et ici, je vais mettre une couleur égale en vert et je vais écrire en gras. Et j'ajoute une règle, c'est que si c'est inférieur à 0, au lieu d'être vert, ce sera rouge. Voilà. Donc, du coup, après, quand vous allez dupliquer votre formule sur tout l'ensemble de vos lignes, elle va garder la mise en forme conditionnelle. Donc, voilà comment marche cet onglet-là. Donc, si vous faites une autre vente, voilà, on vient finalement, à chaque fois que je fais une vente, je viens renseigner cet onglet-là. Et au fil du temps, on va voir avec la somme si j'ai gagné ou pas un petit peu d'argent avec mes achats. en vente. Et en principe, quand vous faites une vente, là, vous voyez, vous avez touché 524 euros parce que vous n'avez de vendre. En principe, ça vient, faites attention, ça vient jouer sur votre poche de liquidité. Donc, pensez à mettre votre poche de liquidité à jour. Maintenant, je vous propose de passer à l'onglet qui est juste à côté qui s'appelle historique comparaison. L'objectif avec cet onglet, il est double. C'est de 1, mesurer la performance mensuelle de mon portefeuille et 2, de venir comparer cette performance à des indices de référence qui font sens pour ma stratégie par rapport à mon portefeuille. Moi, j'en ai pris 3. J'ai pris le SP500, le CAC 40, le Word. On peut imaginer en avoir beaucoup plus ou voire beaucoup moins. À vous de voir. Mais l'idée, elle est simple. En fait, finalement, c'est que chaque mois, on va venir prendre la photo de la valeur de notre portefeuille en début du mois, en fin du mois. Et pareil pour les indices. Et on va avoir une performance qui va se calculer et on va pouvoir comparer les performances les unes avec les autres. Donc là, en fait, on va venir mettre à la main, par exemple, mon portefeuille le 1er janvier faisait 1500. J'ai mis 75 euros de versement. Cette valeur, finalement, on pourrait presque l'indexer puisqu'on est en janvier 2024. Janvier 2024 sur cette cellule-là. Pourquoi pas ? Ensuite, on a une valeur de fin qui n'est pas l'addition de ces deux valeurs parce que le marché fluctue entre temps. On pouvait avoir gagné de l'argent comme en perte. Donc on va dire que valeur de fin je suis à 1625 euros. Ici, on a une valeur de fin auquel on va retrancher les versements pour le calcul de la performance. On enlève toujours les versements qu'on va rajouter dans le portefeuille. Donc on voit qu'on a fait une perf de 50 euros qui correspond bien à la valeur sans les versements par rapport à la valeur de début et qu'on a une performance de 3,33 qui est un taux de variation entre la valeur de fin par rapport à la valeur de début. On voit qu'on a fait 3,33% de performance. Là, pour le SP500, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Yahoo, Yahoo Finance ou Google Finance, vous allez trouver facilement les datas. Là, je vous avais fait l'exemple avec Yahoo Finance. Vous allez sur Yahoo Finance, vous allez dans l'onglet bourse, les bourses, Et là, vous trouvez votre indice, par exemple, le SP500 qui est là. Là, vous avez un onglet de données historiques. Et là, vous avez par jour les cours de clôture, d'ouverture. Donc, du coup, prenez toujours, prenez toujours la même valeur pour que ça ait du sens. Mais, par exemple, pour le mois de janvier, 31 janvier, on va prendre la valeur de clôture. On va venir insérer ici. Pareil, pour la valeur de février, on est recherché à la valeur de clôture. Donc, du coup, comme ça, on va pouvoir renseigner les données sur nos trois indices, avoir un calcul de performance. Donc, du coup, là, on voit que j'ai fait 3,33. Ce sont des données complètement fictives. Donc, voilà. Mais l'idée, c'est, voilà, comparer cette performance à ces trois performances-là. L'idée, je pense, je le ferai plus tard, mais ça va avoir un graphique avec des courbes. On voit la courbe de mon portefeuille et la courbe des indices de référence pour voir un petit peu comment ça se comporte au fur et à mesure de l'année et dans le temps. Et maintenant, on va passer à l'onglet qui est tout à droite qui s'appelle graphique. Là, tout simplement, je vous en ai mis un pour l'exemple, mais vous êtes libre. En fait, moi, j'ai un onglet où je mets tous mes graphiques qui m'intéressent. Là, je vous ai pris tout simplement la répartition du portefeuille. J'en ai fait un graphique en forme de camembert un peu. L'idée, c'est d'aller chercher les datas qu'on a dans tous les autres onglets et de faire à la représentation graphique qui fait du sens pour nous. j'ai fait la répartition du portefeuille. Comme je l'ai dit, on a les datas qui sont ici. Voilà, tout simplement, j'ai repris ces datas-là. On pourrait imaginer pour nos ETF avoir une répartition par zone géographique. On pourrait imaginer pour nos actions avoir une répartition par secteur d'activité. On pourrait imaginer juste avoir notre portefeuille d'actions. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. A vous de choisir les bonnes datas et les bons graphiques qui vous parlent. Ça devient votre fichier, c'est votre histoire. Donc à vous de la raconter. Et on va finir avec la nouveauté, l'onglet qui s'appelle Dashboard. Donc c'est quelque chose que j'ai mis en place sur mon fichier de suivi il n'y a pas longtemps et je trouve que ça apporte quelque chose de plus agréable à regarder au quotidien. C'est plus facile à lire. Je vous montre le rendu final. Voilà, moi comment je l'utilise sur mon fichier actuel pour mon PEA et pour mon compte-titre. Et du coup, voilà, j'ai voulu, c'est des informations que moi je trouve pertinentes que j'ai envie de voir en un clin d'œil sans avoir à parcourir différents onglets. Et donc du coup, je me suis créé un dashboard comme ça. Et donc du coup, sur le fichier que vous avez téléchargé, je vous ai pre-shot un dashboard. Alors évidemment, c'est à ma charte à moi. Donc virer les logos, faites attention à la police. Ce n'est pas peut-être forcément la police que vous avez envie d'utiliser. La couleur, pareil. Le fond de couleur, ici j'ai mis un fond gris, pareil, à vous de voir. Vous pouvez tout personnaliser. Mais là, l'idée, c'est de vous montrer comment on utilise en fait finalement, comment on peut refaire un peu des tableaux de bord. Moi, j'ai utilisé tout simplement ce qu'on appelle des dessins sur Google Sheet. En fait, vous voyez ça, c'est un ensemble. Et quand on double-clique dessus, c'est ce qu'on appelle un dessin. En fait, c'est une forme avec un titre. Et en fait, dans cette partie-là, on a plein plein de formes différentes. Il suffit d'aller dans les petites barres d'outils là-haut. Et par exemple, vous avez ici formes. Et voilà, on a des tonnes de formes différentes. Vous avez des symboles, des légendes. Bref, plein de choses à personnaliser, à faire en fonction de vos goûts. Vous sélectionnez une forme. Par exemple, vous voulez cette forme-là. Vous la dessinez ici à la taille qui vous correspond. Évidemment, une fois que vous l'avez, vous pouvez même la réduire si elle est trop grande, la grossir. Vous pouvez la personnaliser en mettant de la couleur dedans. Voilà. On peut imaginer avoir un dégradé. Ils permettent de mettre des dégradés. Voilà. On peut prendre, par exemple, vous pouvez prendre un titre, par exemple, déjà. Vous pouvez faire un CTRL-C, CTRL-V. Le titre existe. Vous pouvez le dupliquer. Si vous voulez le bouger de manière très précise, le mieux, c'est de se mettre sur une bordure là. Quand on voit ce symbole-là, vous cliquez et après, vous pouvez le bouger avec les flèches de votre clavier. De votre clavier. Évidemment, quand vous êtes sur un titre, vous pouvez changer la police. Il faut bien sélectionner le texte. Vous pouvez sélectionner la police, changer la couleur. Voilà. Vous pouvez vraiment concevoir finalement le tableau de bord que vous avez en I, le personnaliser à vos couleurs comme ça vous plaît finalement. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous pouvez, alors un truc très facile, c'est d'utiliser les copier-coller quand vous voulez faire plusieurs fois la même forme, le même titre. Vous pouvez vraiment, vous avez des petits repères en plus, des fois c'est bien foutu pour l'alignement entre les différents blocs, si c'est bien centré, bien aligné. Et une fois que vous avez conceptualisé ça comme vous voulez ici, vous enregistrez et fermez et vous voyez automatiquement il a complété. Et vous voyez que c'est un seul et un même ensemble donc quand on redouble le clic là-dessus, on y a accès. Donc là, hop, je le ferme. Là, il y a du texte en blanc. Donc voilà, vous pouvez en fait tout simplement mettre, vous voyez, moi j'ai mis un dessin ici et en fait, j'en ai mis un autre ici qui est tout seul mais parce que l'autre était déjà plein. mais je peux rajouter autant de formes que je veux et construire un peu mon tableau de bord comme ça. Donc moi, ce que je voulais voir, c'était le capital en cours, la perf totale, la perf annuelle, la perf mensuelle, la location et les répartitions. Donc après, maintenant qu'on a ça, ce qui compte maintenant, c'est d'aller chercher les datas. Donc comment ça fonctionne ? C'est plutôt assez simple. Vous allez tout simplement, par exemple, là, capital en cours, je vais aller chercher ma data dans mon onglet portefeuille, je sais qu'elle est là. Vous cliquez sur la cellule et là, vous mettez insertion graphique. Et là, évidemment, ce n'est pas un camembert qu'on veut. Donc on va choisir le bon graphique, type de graphique, ça s'appelle extrait comparatif. Donc là, il vous met ETF moins 456, ce n'est pas du tout la bonne chose. Donc là, en fait, on va aller chercher les bonnes valeurs, donc la valeur de clé. Donc ici, vous cliquez là. En fait, vous l'édite, cette cellule-là, il la met à jour. Et là, vous avez, il y a un texte en dessous, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais moi, je n'en veux pas. Donc c'est ce qu'on appelle la valeur de référence. Donc je vais la supprimer. Donc là, voilà, j'ai mon, finalement, j'ai mon capital en cours qui est là. Donc vous avez ce qu'on appelle ce graphique. Vous faites un CTRL X ou un CTRL C, peu importe. Et vous venez le mettre ici, tout simplement. Et c'est une valeur qui va s'ajuster en live. Vous pouvez venir la centrer. Elle est là. On voit qu'il y a des bordures. Donc quand vous double-cliquez dessus, vous pouvez la personnaliser. Couleur de l'arrière-plan, moi, je n'en veux pas. Couleur de la bordure, je n'en veux pas. Voilà, on n'a plus de bordure. Donc c'est quand même plus agréable à l'œil. Vous pouvez le réduire, le grandir, le replacer. Quand vous double-cliquez dedans, on peut aussi personnaliser, par exemple, la police. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus gras, un peu plus gros, à vous de voir, ça, c'est en fonction de vos goûts. Vous pouvez personnaliser votre valeur, comme bon vous semble. Et finalement, après, on va faire à peu près la même chose à chaque fois pour la perf totale. Perf totale, on va aller ici. Donc celle-là, on peut la supprimer. Perf totale, elle est ici. Donc là, pareil, rebolote, insertion, graphique, type de graphique. Là, la valeur, ce n'est pas la bonne. Donc on va lui dire, je vais me chercher cette valeur-là. La valeur de référence qui est en dessous, je ne sais pas à quoi ça correspond, je n'en veux pas. Donc tu me la supprimes. Non, supprimer, c'est ici, pardon. Les trois petits points supprimés. Voilà, j'ai ma référence. J'ai ma bonne valeur. Je fais un contrôle-C. Je la sélectionne. Je viens la chercher ici. Je la place. On voit que j'ai des contours. On recommence finalement. Et vous allez, comme ça, venir chercher vos datas et les personnaliser comme bon vous semble, les placer comme bon vous semble et pouvoir avoir un dashboard qui est clair, net, précis. Si vous voulez mettre un graphique, par exemple, on va chercher le graphique qui est ici. Je fais le contrôle-C. On va tout simplement les réduire. Et vous avez votre graphique. Là, c'est pareil. On voit qu'il y a des contours. Vous trouvez ça pas très joli. Vous êtes personnalisé et vous ne mettez pas de bordure. Et vous avez votre graphique. Et là, on a un coup d'œil. On commence à construire on commence à construire son tableau de bord avec les datas qui nous intéressent. Data visuelle. Là, ce que j'essaie de trouver, c'est d'avoir de la mise en forme conditionnelle sur cet élément-là. Je ne l'ai pas trouvé encore. Donc, je vais voir comment ça marche. Mais typiquement, vous voyez, quand je suis sur mon tableau de bord ici, j'aimerais que ce soit vert quand c'est positif et rouge quand c'est négatif. Et vu que c'est un graphique, je n'arrive pas à le faire ça pour le moment. Mais bon, je ne désespère pas. Je sais que en cherchant, on trouve. Donc, voilà. C'est un peu tout pour le tableau de bord. Donc, voilà. Le tutoriel est fini. La vidéo doit être un peu longue. Mais je suis content d'avoir fait cet exercice-là et de vous partager ce contenu-là. J'espère que ça va vous aider. La première chose que je vais vous dire, c'est pensez bien à télécharger le fichier. Le fichier, le lien du fichier est en description. Il est en commentaire épinglé. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien-là, téléchargez une copie simplement du fichier. Ensuite, vous êtes propriétaire de ce fichier. Vous n'avez pas besoin de me demander une permission. J'ai encore pas mal de gens qui me demandent une permission sur l'ancien fichier que j'ai fait en 2020 par mail. Il n'y a pas besoin. Créez-vous une copie et le document est à vous. Donc, voilà. N'hésitez pas, évidemment, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager le contenu à votre entourage s'il y a des gens que ça peut intéresser, à laisser un maximum de commentaires. Tout ça, ça va bien évidemment m'aider pour le référencement sur YouTube. Et puis, c'est aussi une forme de remerciement par rapport au partage que je vous fais aujourd'hui. Dernière chose avant de vous quitter. En description, il y a également le lien de cette page. Vous avez mes réseaux sociaux et notamment, je pense à mon pseudo Discord ou mon pseudo Twitter où on peut s'échanger des messages privés. Si jamais vous êtes bloqué sur le fichier qu'on vient de voir aujourd'hui pour une raison X ou Y, contactez-moi. Aujourd'hui, on aura vraiment les mêmes fichiers vous et moi. Donc du coup, ça sera très facile de vous aider si jamais il y a une data qui ne répond pas quelque chose qui diverge par rapport à la vidéo que vous venez de voir aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt sur la chaîne Papa Investi. Bye bye, prenez bien soin de vous. Bye bye !